Vous êtes bien sur la fréquence 1 du Roliste. Les carottes sont cuites. Je répète, les carottes sont cuites. Pour ce grand final de cette session de Spy Game, nous avons assis Arthur Daignan, l'agent de la DGSI, avec son suspect Sylvain, dans une salle d'interrogation de la Gare du Nord. Après mépris et insultes, Sylvain, sous pression, semble s'être radouci avec le jeune homme et est à deux doigts de lui faire une proposition. Peut-être l'opportunité qu'Arthur attendait. Dix minutes passent, et alors que t'allais te retourner vers lui et que t'allais lui dire quelque chose, tu vois que c'est lui qui se retourne vers toi avant toi et tu te dis Gilbert, tu veux réussir ton stage ? Oui. On va dire ici. Il te prend à part et vous mettez au plus loin, dans le coin de la pièce limite, sous les deux salles. C'est un peu bizarre en fait, parce que vous mettez tous les deux au coin de la pièce, mais le plus loin de la porte du truc. Il te dit, écoute Gilbert, tu veux absolument réussir ton stage, tu veux avoir la meilleure note possible. Oui. Ok, alors tu vas faire quelque chose pour moi. Oui. Et si tu acceptes de faire quelque chose pour moi et tu le fais, et tu le fais bien, je te donne la meilleure note. Peu importe ce qui s'est passé avant. Mais tu vas devoir faire quelque chose pour moi. Rien d'illégal, mais tu vas devoir faire quelque chose pour moi. D'accord. Écoute, j'ai rendez-vous avec un de mes amis, et je lui ai promis de lui ramener quelque chose qui est à qui il lui appartient. Mais là, c'est bientôt le rendez-vous, et j'ai plus le temps, et apparemment ils vont me garder. Donc, j'ai besoin qu'en toute discrétion, tu ailles retrouver mon ami, tu lui donnes ce que j'ai à lui donner, et ensuite, on se rejoint à l'hôtel, puis tu me rends compte de la situation, ok ? Dis-moi, est-ce que je peux avoir confiance en toi ? 100% monsieur. Tu vois qu'il réfléchit à deux fois, tu vois qu'il a l'air de réfléchir, est-ce que c'est la bonne chose et tout, mais tu vois qu'il regarde l'heure, et limite toi aussi tu regardes l'heure en même temps, histoire de lui mettre un peu plus la pression. Il te dit, bon, écoute, tu vois qu'il sort un bout de papier et qu'il écrit quelque chose, donc il écrit une adresse sur un bout de papier, il écrit 11 rues Moray, dans le 11e arrondissement à Paris. Tu ne connais pas particulièrement cette adresse-là, et il te dit, écoute, mon ami, et cette adresse-là, c'est un restaurant, Damien il s'appelle, et donc il te donne sa sacoche et il te dit, écoute, voilà ce que tu vas faire. Tu vas apporter la sacoche à Damien, tu vas au restaurant, prends le métro, surtout, 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 te fais pas voir, il y a beaucoup de pickpockets à Paris, donc fais attention, puis t'as l'air d'être le gars de se faire facilement pickpocketer quand même, donc fais attention, prends le métro, va là-bas, quand tu arrives dans le restaurant, demande pour Damien, et puis tu vas le voir, tu lui donnes la sacoche, et puis ensuite tu vas à l'hôtel, ok ? Je ferai même le taxi si tu veux pour aller à l'hôtel, mais tu prends pas le taxi d'à côté de la rue, tu vas un peu plus loin, et puis tu prends le taxi. C'est rien de très secret, mais disons que mon ami est un peu... J'aurai une bonne note à mon stage ? Tu auras la meilleure note. Parfait, je le fais. Ok, très bien. Tu déconnes pas, hein, parce que si tu déconnes, par contre, je te retrouve, et je te lynche. Et si tu as l'impression que c'est une figure de style, ça l'aime pas une. Je vais foutre le truc, non, pas de problème. Ok. Donc tu vois qu'il te donne la sacoche, et ce bout de papier, bien sûr, tu ne me montres à personne. Et si je te demande Damien, comment je peux m'assurer que c'est bien ce Damien qui vient ? Il y a quelque chose pour le reconnaître ? T'inquiète pas. D'accord, ok. Tu vas dans le restaurant, tu demandes Damien, et puis il n'y a aucun problème. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok. À ce moment-là, coup du théâtre. Tu vois, donc, le commissaire, avec des guillemets, avec des grands guillemets, puisque, en fait, tu reconnais, donc, le lieutenant marin qui rentre, donc le même, qui, lui, par contre, est en tenue, et qui rentre et qui fait « Gilbert Marteau, c'est lequel d'entre vous ? » Oui, c'est bon, c'est bon, monsieur. Sortez. L'agent va vous faire signer les papiers, puis ensuite, vous allez pouvoir y aller. Ok, donc je prends la sacoche en main, sur un truc comme ça. La sacoche en main, oui. Je vous retrouve à l'hôtel, monsieur, plus tard. Il te dit « Oui, oui, vas-y, mon pied. » Et j'y vais. Donc tu sors. Et tu vois que le lieutenant marin, ou le commissaire, en l'occurrence, puisqu'il se présente, au moment où tu sors, il te dit « Voici, je suis le commissaire marin, enchanté. On fait juste un contrôle de routine, apparemment, nos chiens ont détecté quelque chose. Puis tu n'entends pas la fin de la conversation, parce que, à un moment-là, tu passes la porte, etc. Donc tu vois que, vite, vite, le policier t'amène dans un autre bureau, dans le même couloir. Ou en fait, tu trouves, donc, le lieutenant Baguette, avec trois autres personnes, trois autres policiers. Donc deux que tu as déjà vus à la DGSI, plutôt dans la section scientifique. Vous êtes à la section d'opération, eux, ils sont plutôt dans la section scientifique. Et donc tu vois que ton supérieur est chic, tu te dis « Vous l'avez ? » Oui. Je donne la sacoche. Donc tu donnes la sacoche, et tu sors avec la sacoche, et de manière très décevante, qu'est-ce qu'elle contient ? Des papiers. Donc il n'y a pas de clé USB magique. Tu vois qu'il y a un des policiers, lui, il inspecte la sacoche pour voir s'il y a des clés USB, des machins, des trucs. Tandis que les deux autres, donc les deux autres du membre de la DGSI, d'équipe scientifique, commencent à passer en travers des papiers très rapidement. Et même si l'opération a l'air de prendre beaucoup de temps, techniquement, ça ne prend pas plus de trois minutes. Et tu vois qu'au bout de trois minutes, eux, ils sortent eux-mêmes d'une pile de papiers de leur propre sacoche, et vous échangez le document, et vous refermez la sacoche. Et tu vois que ton lieutenant te dit « Bon, maintenant, c'est le moment, ok ? » Faites attention à vous, surtout, vous ne perdez pas la sacoche. Et puis, ok, j'imagine que vous savez où vous devez aller ? Je lui montre le papier. Oui. Bon, alors, allez-y. Et il te met la main sur l'épaule, il te dit « Arthur, c'est maintenant. Faites attention, c'est dangereux. » C'est pour la France. C'est pour la France. Sur ce moment-là, tu vois qu'il se redresse, tu sais, le plus qu'il se redresse, c'est la liberté. D'ailleurs, tu n'avais pas remarqué, mais sur le col de sa chemise, il y a un petit drapeau français. Parfait. Donc, tu ressors, et qu'est-ce que tu fais ? Tu as la sortie de la carte. Je vais prendre le métro, je vais jusqu'au 11e arrondissement. J'ai un téléphone, donc je regarde avec le GPS où c'est l'avance, l'image, un truc, par rapport à la sortie du métro. Je veux tout ce qu'il faut, et voilà. Alors, il y a deux trajets de métro. J'imagine, est-ce que tu prends le plus long, le plus court ? Le plus direct. Le plus direct, en fait, il te fait sortir la sortie qui s'appelle couronne, et ensuite, c'est quelques minutes à pied. Ouais, ouais, je fais ça. Une dizaine de minutes à pied après. Donc, tu navigues. Je tiens bien la sacoche, voilà. Je tiens bien. Comment tu la tiens, la sacoche ? Pour les pickpockets. Donc, tu la tiens comme ça, contre ton corps ? Non, ça, ça fait louche. Tu la tiens normalement, tu sais, avec la poignée et tout ? Mais, bien serrée, bien grippée, ouais. Bien grippée. Limite, tu sais, t'as les phalanges qui sont blanches à force de serrer sur la poignée, tu sais. C'est ça. Et je marche un peu rapide aussi. Rapide et décidé, quoi. Je fais la gueule aussi, comme ça on ne t'envienne pas à t'emmerder quand tu... Bon, ok. Tu fais la gueule, tu marches un peu rapide et décidées. Ok. Du coup, donc tu prends le métro. Est-ce que Arthur est habitué à naviguer le métro parisien, ou est-ce que ça... Bah, je pense que oui, le voile ou apéré, ouais, je suis quand même... Ouais, il est habitué quand même. Donc tu navigues le système public, le système de transport public français, parisien, pour sortir donc à cette fameuse station, Couronne. Et ensuite, tu te diriges donc vers la rue Morée, qui est une rue relativement populaire, petite rue en gaussée, sans unique, mais avec des bagnoles garées des deux côtés, donc très peu de place pour la circulation, et des poubelles, beaucoup de poubelles. C'est pas forcément un endroit super chic, c'est pas une cité, on a le voile là, mais c'est une rue de ville qui est pas forcément super agréable. C'est juste que c'est pas aligné avec le style de Sylvain. Ouais, clairement c'est pas aligné avec son style, mais même, tu vois, c'est pas un quartier super intéressant. Ceci dit, alors que tu arrives au 11 de la rue Morée, il y en a plein, il y a des kebabs, il y a des bars, il y a des PMU, il y a des fleuristes, c'est une grande rue, mais au moment où tu arrives au 11 de la rue Morée, tu donnes devant un restaurant, et tu t'y attends pas, parce qu'il détonne un peu du reste de la rue, parce qu'il fait chic. Le restaurant s'appelle Rien ne m'abat, avec un jeu de mots sur le mot abat, puisqu'il y a un S, comme les abats, la triperie, la tripaille, et alors que tu pénètres dans ce restaurant, tout d'un coup, tu es frappé d'une odeur, et toi qui viens pas du tout de ce type d'environnement-là, c'est pas, si tu me dis que la cuisine chez toi, c'était plutôt une cuisine de la mer, là c'est plutôt du terroir très fort, et donc c'est un restaurant qui ne fait que des abats, donc des tripes, de la langue, du foie, de la cervelle, des yeux, la tête de veau, les tripes à la mode de camp, et à ce moment-là, alors que tu rentres dans ce restaurant, du tripou, et alors que tu rentres dans ce truc, t'as ton estomac qui se lève d'à peu près 3 cm dans ta cage thoracique, qui est pas forcément le meilleur sentiment physiologique que tu as eu, et tu rentres, et en fait tu rentres dans une place qui est assez chic, pleine table, alors c'est pas excessivement grand, mais c'est pas petit, c'est pas un petit bouche, c'est relativement grand, tu vois que les tables sont bien espacées, tu vois qu'il y a des nappes blanches, des rideaux clairs, tu vois que le personnel est bien habillé, et sert un peu à la mode un peu chic, quoi, et donc à l'entrée, tu vois, alors que tu rentres à l'intérieur du truc, tu vois qu'il y a une réceptionniste, qui t'a dit super, bonjour monsieur, bienvenue Ariane nous abat, vous avez réservé ? Oui, j'ai rendez-vous avec monsieur Damien, tu vois qu'au moment où tu dis ça, la personne tique un peu, et fait, ok, je vais vous y amener, et tu vois que la personne te fait naviguer au travers de la salle de restaurant, et là tu vois des gens qui bouffent des abats, mais partout, il y a plein de types, tu vois des yeux, ça c'est assez intéressant, tu vois il y a la tripe en mode de camp, avec cette odeur qui est très définie, c'est très candi, grillé, c'est ça, alors par contre, tu sais, t'as du boudin, t'as des trucs un peu plus faciles, mais t'as vraiment, t'as une table où il y a une vraie tête de veau dessus, tu sais la tête de veau, ou le museau, du museau, etc. Ou les pieds de porc, c'est pas des abats, si les pieds de porc s'attendent dans la catégorie abat, triperie, abat, tu vois qu'il y a des, tu vois qu'il y a de la langue, la langue de bœuf, cette espèce de grand truc tout long, un peu rigide, des rognons, et tu vois que, alors, il y a deux choses qui t'étonnent, une fois de plus, ça détonne totalement avec le quartier, toutes les tables sont pleines, donc imagine, vous êtes dimanche soir, il est 21h passé, et toutes les tables sont pleines, les gens sont bien habillés, et ont l'air de passer un bon moment, tout en mangeant, ben, des abats, et donc, la personne de l'entrée t'amènes, en fait, te faire traverser la salle entière, donc, qui n'est pas très grande, elle doit faire une dizaine de mètres, une quinzaine de mètres de long, donc c'est grand, mais c'est pas excessivement grand, et t'amènes vers la table qui est la plus au fond, une espèce de large table, où sont assis trois hommes. L'homme assis à cette grande table, qui est finement dressée avec nappe blanche, et trois rangs de couvert, tu regardes et affiches un air de confiance et de contrôle sur son environnement. Il est de large stature, mais il n'est pas particulièrement grand, il a des cheveux bruns en catogans et une moustache très fine, à la mode des conquistadors espagnols. L'individu est vêtu d'un costume écru, et éparé de pré-subijoux dont une montre vacheron-constantin, la traditionnelle grande complication, et une chevalière surmontée d'une opale iridescente. Il a à ses côtés une canne de luxe dont le pommon en forme de boule chromée rappelle le levier de vitesse d'une Ferrari. Alors qu'il se lève, pour te saluer, tu remarques étonnamment qu'il n'a aucune difficulté à marcher. À côté de lui sont assis deux hommes, il s'est affiché sur le visage que ce sont des hommes de main ou un service de protection quelconque. Toi qui t'es entraîné à le reconnaître, c'est évident. L'un est grand et large, vêtu d'un pantalon pratique et d'une chemine rose, tandis que l'autre, un grand maigrelé en costume anthracite et sans cravate, te regarde d'un air intense qui est amplifié par de petites lunettes rondes de métal. Un air de malhonnêteté et main de vie. Et tu vois que l'homme se lève et te dit « Vous êtes qui ? » C'est Sylvain qui m'envoie. Tu vois que les deux hommes se lèvent et commencent à se mettre derrière toi, tu sais. Tu te coinces entre la table et le truc. Mais pas d'un air menaçant, il vient juste de se placer. Donc je dis « Monsieur de p'tit cul », je dis pas Sylvain en fait, je dis « Monsieur de p'tit cul m'a envoyé parce qu'il était retardé et comme c'était important d'être à l'heure au rendez-vous, il m'a demandé de vous donner ça. Qui vous a ramené le truc ? » Je monte la sacoche. Mettre du jeu bénévolant, prendre sa casquette. Redis-moi le nom de Sylvain. Sylvain de p'tit cul, c'était ça ? Non. Si tu dis « de p'tit cul », moi je le joue comme ça, mais je te donne une chance. Pléticu. Comment ? Sylvain Pléticu. Ploticu. Ploticu, c'est ça. C'est ça que tu dis ? Oui. Ok. Non mais je me trompe pas, je fais le truc qui va bien, je vais vous faire un jet de laser si tu veux parce que j'ai noté tout ça. Non, non, il n'y a pas de j'affaire, tu le pars, tu le pars. Mais là, tu l'as retrouvé, je considère que t'es bon. Donc, tu dis ta phrase et tu vois que l'homme te regarde et il te fait « Asseyez-vous ». Il fait un geste à un serveur qui arrive et qui te met une assiette devant toi. Et dans l'assiette se trouvent des tripes à la mode de camp. Yes. Et tu vois qu'un des hommes te prend la sacoche des mains, celui qui est là, le grand large, l'autre zone, qui sans aucun embâge en fait, tu sais. Et tu vois que la personne qui est en face de toi, qui t'imagine bien, eh bien Damien, c'est pas cher, te dit « Écoute petit », on va être très simple. Dans la vie, il y a deux choses que mon père m'a apprises. La première, il faut être tough en affaires. La deuxième, pour savoir si un homme ne ment pas, tu lui fais manger des tripes. Alors mon ami, si tu veux espérer sortir en bonne santé de cet endroit, bon appétit. Ça a l'air très bon, je mange. Ok. Est-ce que Arthur a déjà mangé des tripes de sa vie ? Ou des tripes en particulier et des abats en général ? À ton avis ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas, je te pose la question. C'est toi qui c'est d'un personnage, ce n'est pas le mien ? Je suis en train de dire que oui, il en a déjà mangé, parce que c'est très franchouillard et je pense qu'on en mange, donc ça me fait... Tu penses ? Il en a déjà mangé. Je pense qu'il en a déjà mangé. Après, ce n'est pas forcément cette tasse de trucs, mais ce n'est pas un truc non plus, c'est vrai, ça reste des tripes de mode de gant, ce n'est pas... ça va. Donc tu vas faire un jeu, alors ce n'est pas pour manger les tripes, tu es capable, mais c'est pour donner le change. Donc c'est un jeu de feeling, bien évidemment. Par contre, je vais considérer que tu es préparé. Et entraîné ? Est-ce que tu te considères être entraîné ? Tu m'as dit que tu en avais déjà mangé, non ? Oui. Oui, alors on va te considérer que tu es entraîné, parce que tu en as déjà mangé. Quand je sortis le nom, je suis arrivé, j'en avais parlé, c'était une mode de courant. Ok, d'accord. Donc vas-y, tu lances 3D, et donc il faut que tu fasses 5 ou plus. 5 ou plus. Yes, un seul. Attends, non. Oui, un 5 et un 6. Ouais ! Succès complet. Le J, il ne faut pas se faire péter les jambes en sortie. Félicitations, succès complet, et en plus, comme tu as fait un laser feeling, tu as Ah oui, c'est vrai, j'ai fait un laser feeling. Alors vas-y, je t'écoute, quelle est ta question ? Sur la situation. Tu n'es pas obligé, si tu ne sais pas, tu n'es pas obligé. Ah si, si, ton laser feeling, c'est vraiment, tu as le truc, je suis en train de manger mon truc, et en fait, je vois les deux gars qui ont pris les trucs, et l'autre qui doit peut-être me regarder, sa canne de faire un... Tu vois qu'il te regarde, lui, il ne mange même pas, il boit... Tu vois qu'il a un verre de champagne dans la main, Damien a un verre de champagne dans la main, et il te regarde manger, mais très intensément, quoi. Ouais, ouais. Mais pose ta question, ensuite on verra si ça match ou pas, si tu n'es pas sûr. En fait, l'idée, ça serait de récupérer des infos sur ce Damien C'est Pachard, quoi. Mais moi, ils doivent le connaître, donc ça serait plus le lien avec... Je me demande comment un gars comme Sylvain et Damien ont pu rentrer en affaire, quoi. Donc ça serait un peu, qu'est-ce qui pourrait faire le lien entre... Quand je vois le gars et les questions et tout, je me dis, qu'est-ce qu'il aurait pu les mettre en relation, quoi. Est-ce que le fait qu'il y ait une sorte de pomme ou une Ferrari, c'est des voitures, un truc comme ça, ou est-ce que c'est... Comment tu as dans ton carrière d'adresse un gars qui est un truc mafieux, tout ça, ou la façon dont il parle, avec un accent, tout ça, un truc, c'est un peu ça, quoi. Essayer de voir, en gros, la question circonselle que j'ai, c'est... De ce que je vois, de ce que j'ai entendu, et tout ce que j'ai lu comme document, je peux arriver à faire un lien à comment ils ont pu rentrer en contact, quoi. D'accord. C'est une question... Ouais, c'est une question honnête. Je pense que tu mets en relation un certain nombre d'effets. L'aspect voiture de soir, tu penses que c'est totalement annexe. Peut-être que c'est une coïncidence. Tu penses pas que ce soit lié. En revanche, tu as, dans un sens, Sylvain, Plotiku, un individu qui a beaucoup réussi, qui est allé, qui travaillait dans plusieurs grosses entreprises, et qui est allé se mettre dans une start-up qui est très prometteuse de manière technologique. Et ensuite, un nouvel arrivant sur le marché, sur le marché de l'illégalité, spécialisé dans la revente de secrets technologiques. Tu te dis que, clairement, ça a l'air plutôt d'être une sorte d'association de malfaiteurs. C'est-à-dire que ça a l'air presque prémédité, dans un sens. que Sylvain se fâche s'embaucher, là, et que les documents exfiltrent vers Damien. OK. Mais donc, tu vaillamment et sans sourciller, tout en gardant ton rôle, tu finis tes tripes, et tu vois qu'au fur et à chaque bouchée que tu mets, que tu mets dans ta bouche, à chaque bouchée, tu vois que le sourire de Damien s'élargit, tu sais, un petit peu, un petit peu plus. Et quand, en fait, tu finis ton plat... Et j'essuie après, avec un morceau de pain, j'essuie la sauce et tout. Voilà. Alors, tu vois que Damien te fait un bon sourire, il fait... D'accord. Écoute. C'est quoi ton nom ? Gilbert. Écoute, Gilbert. On pourrait être amis. On pourrait aussi être vraiment pas amis. Donc, disons que ce soir, merci d'être venu, et merci de m'avoir livré mes affaires. Tu vas oublier que t'es venu ici. Tu vas même oublier que tu connais ce restaurant, OK ? Tu vas oublier ce plat magnifique, préparé avec amour, que tu viens de manger. Qui est si bon. Et jamais de ta vie, tu vas en parler à quelqu'un. Même pas dans tes rêves, même pas à ta femme, même pas à ta mère, même pas à ton chien. T'es même pas venu ici. Tu vois les deux gars qui sont derrière toi ? C'est eux qui traitent les problèmes. Et toi, tu veux pas être leur problème. On est d'accord ? OK. Allez. Merci pour le courrier. Et puis, pars-toi. Je m'élève et je pars tranquillement. Comment tu te sens à ce moment où tu franchis la salle avec ces trois regards ? Les autres gens dans la salle ne te captent pas particulièrement, mais tu vois, t'as les trois individus qui te regardent et qui attendent que tu passes la porte. Comment tu te sens ? Rien. J'essaie d'être le plus serein et de marcher calmement. Et dès que je passe la porte, je vais aller pas à l'arrêt immédiat, je vais marcher 15 minutes pour aller à un prochain truc de métro et reprendre le métro jusqu'à le bon arrêt pour après aller à l'hôtel et m'effondrer. Comment tu marches ? Est-ce que tu marches la tête baissée rapidement ? Est-ce que tu... La méthode parisienne en plein dimanche soir, un truc comme ça. Décider entre guillemets. Voilà. Alors que tu marches d'un pas décidé, mais d'un pas décidé et droit, tu vois que tu te fais rentrer dedans par une joggeuse. Je tiens toutes mes affaires. C'est-à-dire que tu te tapes et puis tu te recules un peu. C'est juste, ouais, parlons, excusez-moi. Je touche pas sur mon portefeuille. La joggeuse est une femme qui est habillée. Elle porte des vêtements de course. En fait, elle porte un legging noir. Des baskets. Une veste blanche, tu sais, qu'elle a remontée. Et une casquette avec ses cheveux blancs en queue de cheval. Et elle a des écouteurs, tu sais, des écouteurs blancs qui se mettent dans les oreilles. Et tu vois qu'elle te rend dedans, puis elle te regarde. Mais limite, elle te regarde pas. Elle te regarde comme si elle regardait ton... Sans jamais croiser ton regard, tu dis « Oh, pardon ! » Et puis, elle s'en va. Je marque ce visage dans mon mémoire. Eh bien, tu le vois pas beaucoup parce que déjà, il fait nuit. En plus, elle a une casquette bien enfoncée sur le crâne. Donc, tu arrives à reconnaître, à voir qu'elle est blonde. Tu vois que c'est une femme. T'arrives à reconnaître que c'est une femme. Et c'est à peu près tout ce que t'as. Et qu'elle apporte des écouteurs blancs avec un fil qui descend jusqu'à son bras. Tu sais, les trucs qui vont jusqu'à son bras. Mais c'est à peu près ce que tu as de ce tréfique. Je me suis rien fait choper sur le corps. T'occupes pas de mon portefeuille et tout ça, c'est bon. T'as plus de portefeuille. C'est vrai ? Ouais. Ok. Mais ça ne t'empêche pas d'aller jusqu'au... Qu'est-ce que tu fais du coup ? Parce que t'as plus d'argent pour payer le taxi. Mais alors que tu arrives au bout de la rue, tu vois qu'il y a quelqu'un dans une voiture qui te fait un signe. Tu reconnais le policier qui avait inspecté la sacoche dans la salle de la gare. Et de manière totalement anonyme, tu montes dans sa voiture et vous partez. Ouf ! C'était une mission réussie de justesse. Mais beaucoup de questions restent en suspens. Que va-t-il advenir de Sylvain ? Qui est le commanditaire derrière le vol de sa technologie ? Et surtout, qui est cette jogueuse pickpocket ? Vous l'apprendrez peut-être dans une prochaine saison de Spy Game. Nous tenons à vous remercier d'avoir suivi les aventures de ce jeune agent du renseignement de la DGSI. Nous reviendrons dans deux semaines pour une mini-saison de L'Appel de Cthulhu, faisant suite à notre saison 3 Hipparald, quelques années après, avec un nouveau personnage. D'ici là, envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux pour nous dire si vous avez aimé Spy Game, sur Twitter at EnduroList, sur mastodont at EnduroList at toute.porte-imaginaire.com ou en commentaire de l'épisode sur YouTube. Votre avis nous ferait vraiment plaisir. Et pour conclure cette saison, on vous le redit encore et toujours, faites du jeu de rôle et amusez-vous bien ! et amusez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501